bonjour tout le monde alors c'est le docteur à faire avec vous de nouveau j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié mes vidéos sur la ravine sarah alors aujourd'hui je vais vous exposer l'huile essentielle de zeste de citron toujours de chez le laboratoire de chez le laboratoire zetifa alors l'huile essentielle de zeste de citron au fait c'est une essence ce n'est pas une huile quelle est la différence c'est le procédé d'obtention alors une essence on obtient à partir de l'expression à froid de l'épicarpe de la grume or que l'huile essentielle est produite à partir de la distillation de la vapeur d'eau de la partie aromatique depuis la plante aromatique donc en général les agrumes on va retrouver des essences d'agrumes des petits grains comme on parlera dans une autre vidéo sur laquelle on parlera dans une autre vidéo et les essences on n'en va pas retrouver des huiles essentielles mais ça communément n'a également des huiles essentielles alors l'huile essentielle de zeste de citron quelles sont les voies appropriées alors elle peut être prépérose pour traiter des troubles des gestionantes des nausées et tout on va discuter après elle peut être appliquée en vacutane et pour réguler les sécrétions de ses bains pour enlever l'extrait de cellulite pour des problèmes digestifs aussi elle peut être utilisés en diffusion pour assainir l'air et c'est bien la saison là quand une personne de la famille elle tombe malade généralement toute la famille va chipper soit la grippe soit l'infection donc c'est toujours bien d'assainir l'air au bureau la maison la chambre c'est un très bon assainissant de l'air et en inhalation en inhalation si on la recoupe pas tous les agromes sont psychostimulants généralement on peut les sentir il faut faire attention elle est épileptogène à forte douce donc les gens avec l'épilepsie c'est contre indiqué elle est un petit peu forte aussi elle contient des allergènes alors les personnes avec avec un asthme c'est contre indiqué elle est aussi oui elle est allergène donc il faut toujours avant que avant l'utilisation de cette huile faire un test d'allergie dans votre pharmacie ou là à la maison vous mettez une goutte d'huile essentielle en aflux poignet vous attendez 24 heures et il a comme une petite réaction inflammatoire alors là n'utilisez pas parce qu'elle contient quand même un bon pourcentage de produits allergènes elle est photosensibilisante photosensibilisante menta elle augmente la sensibilité de la peau envers les rayons solaires donc il ne faut pas l'utiliser il est strictement interdit de l'appliquer en sur sur la peau et de sortir directement ou la même de l'ingérer dans une cure de détox cure de drainage hépatique et sortir directement si c'est perros alors si vous prenez votre dose d'huile essentielle perros soit disant dans une cure de détox ou là une cure de drainage hépatique ou là en synergie quitte comme la synergie le pharmacien t'a combien de la préparer comme hépatoprotecteur au minimum laisser 6 heures et à l'idéal c'est de laisser 8 heures et puis sortir donc t'a tardoramphélie elle est photosensibilisante voilà elle est épileptogène pour faire attention avec les asymatiques et les personnes allergiques quoi d'autre elle est cortisone like donc les personnes avec un trouble hormonal quelconque c'est à éviter aussi quoi d'autre elle est hypothermisante elle est hypothermisante donc maintenant elle augmente la température corporelle donc si vous avez de la fièvre hop à ne pas utiliser l'essentiel de zès de citron quoi d'autre elle est hypothermisante voilà elle a une activité vitamine b mimétique donc qu'il y a une certaine action de fluidification du sang on l'utilise en partie précaution on l'utilise en partie utilisation ouais là je pense qu'elle augmente la résistance des vaisseaux alors il y a une action fluidifiante de anticoagulante disant du sang alors les personnes avec une hypertension et tout faut pas trop en abuser mais aussi les personnes avec une hypertension on peut l'utiliser comme professeur aitama la décrit probablement dans un article qu'il a écrit sur sur la page facebook alors voilà elle peut être utilisée aussi chez les diabétiques pour pour comme traitement adjuvant non pas pour réguler le diabète mais c'est surtout pour prévenir tout ce qui est diabétique et tout en renforçant la paroi des vaisseaux sanguins alors on a fait le tour à les actions les actions elle est anti infectieuse qui dit anti infectieuse c'est antibactérienne antivirale elle est aussi immunostimulante elle est tonique générale c'est des monotherpènes après tout alors il y aura une action tonique générale elle est antalgique parce qu'elle contient des vétapinènes à faible dose ça on peut utiliser d'autres huiles essentielles à la place mais elle peut être anti antalgique plutôt antalgique elle peut être utilisée dans une synergie contre la douleur elle est psychosimulante elle est séborégulatrice vous pouvez vous pouvez la retrouver ou là vous pouvez l'introduire dans vos masques attention faut toujours demander à un spécialiste quoi d'autre c'est l'un des piliers des huiles essentielles utilisées pour la sphère digestive à côté de la menthe poivrée du basilic tropical sur lesquels on va discuter dans d'autres vidéos inchallah et aussi du lauré noble lauré noble qui n'est pas disponible dans la gamme de zaiti alors elle peut être utilisée elle est coulérétique et collégoc alors elle stimule la production et excrétion de vie donc c'est un draineur hépatique c'est un hépatoprotecteur elle peut être associée à d'autres huiles essentielles qui sont un petit peu corrosif pour le foie qui corrosif un petit peu agressif et choisir le terme pour le foie quoi d'autre elle peut être utilisée dans des cures de détox l'abat l'ihwadirou un régime initie un régime il faut toujours se détoxifier avant d'initier le régime pour que le régime soit soit plus efficace sur le plus potentiel ou la la bête qui prennent beaucoup beaucoup de médicaments beaucoup beaucoup de médicaments comme les personnes avec des maladies chroniques là le foie il va un petit peu sain alors on peut utiliser l'huile essentielle de zestes de zitron pour se détoxifier un petit peu le foie elle est lipolitique pour les personnes qui veulent qui veulent enlever un petit peu l'excès de enlever la cellulite carrément j'ai laissé de cellulite elle peut être utilisée on discutera sur ça autrefois et elle est coupe fin pour les personnes qui veulent aussi faire un régime probablement j'ai tout dit qui est globalement tout dit sur l'huile essentielle de zestes de citron dans d'autres vidéos peut-être je détaillerai inchallah une ou deux majeures indications de cette huile essentielle j'espère que ça va ça va être bénéfique pour vous vous allez introduire votre huile essentielle de zestes de citron dans votre routine et à la prochaine j'espère et on a très bon j'espère j'espère